Et bonjour à tous et bienvenue sur Mindtest4Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici sur la zone du spawn et nous sommes actuellement à 14 fps, 14 images par seconde, avec une vue qui donne... Ah, ouais, je ne sais pas exactement, mais... bref, avec une certaine vue, on va dire. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit changement. Et on se retrouve sur la même vue juste après. On est passé à 25 images par seconde en full render. Et sans le full render, ou 23, 24... Oh mon dieu. Mais au final, on y gagne quand même pas mal. En fait, ça veut dire que maintenant, là où avant j'étais complètement saccadé, c'est tout à fait jouable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une petite carte graphique qui est malheureusement arrivée ce matin. Oh, c'est triste, quel dommage. Pleurons un coup tous ensemble. Non, plus sérieusement, du coup, je me suis offert une petite carte graphique pour la nouvelle année. Pour pouvoir avoir une plus belle vision du jeu, en fait, tout simplement. Et tant qu'à faire aussi, ça me permet d'autres choses assez sympas. En particulier, niveau bruit, elle est beaucoup plus silencieuse que la précédente que j'avais en PCI Express. Oh ouais, est-ce que c'est beau, ça ? Ou alors là, on a quand même un drop de FPS. Mais je crois que c'est plus du rechargement qu'autre chose. Tout droit, là, je suis à 25, mais je vois infiniment plus loin qu'avant. C'est juste magique, quoi. Je vais les voir en vitesse depuis là-bas en haut. Ah, et puis il y a mon usine à cobble qui tourne à plein régime, c'est bien. Je me demande si ce n'est pas les chargements de textures qui prennent du temps et qui ralentissent comme ça. D'où les petits lags qu'on voit. Je pense que ça doit être ça, parce qu'a priori, c'est vraiment... C'est pas n'importe quoi que j'ai acheté. C'est pas du truc pour ultra-gamer, mais enfin, quand même. Ah ouais, on voit toute la zone du spawn, ainsi que toutes les cavernes en dessous, d'ailleurs. C'est assez drôle, parce qu'en fait, le jeu ne charge pas ce qu'elle a. Et du coup, il a beaucoup de peine à gérer ça. Je constate, si j'enlève la... Render Distance... Voilà, on remonte tout de suite à... à une vitesse correcte. Je vais faire 2-3 réglages pour Mindtest pour... Je pense que je me mettrai sans la Render Distance, mais on demandera du... Oh, on va dire du 25... Non, du 30 FPS. C'est ce qui paraîtrait le plus logique. Voilà. Alors, sur ce, on va partir sur la suite du projet. Oh, mais est-ce que c'est beau ? Aïe. Oui, alors ça, ça n'a pas changé, par contre. Voilà, donc, le projet est en cours. Ah, p'tit... Pardon. Bon, bah alors, je ne pensais pas que je mourrais pour si peu. Oui, parce que les Render Distance changent, donc du coup, on a aussi... Ça fausse les perceptions à des vues, hein. Moins 75, 8... Moins 75, je sais pas, là-bas. Ah bah oui. Je sais pas, il faudra que je change l'entrée de ma maison. J'ai toujours envie d'aller du mauvais côté pour... Pour aller au... Au zone intéressante. Euh... 681... Et c'est pas ça que c'est juste là. Voilà. Oh, un stuff ! Mais à qui est-il donc ? À personne ! Alors... On va remettre... Ça. Euh... Je me suis fait un petit peu de matos mitrille, en particulier une pickaxe, une pioche, parce que... Ou une violette. Mais qu'est-ce que je veux faire d'une violette ? Voilà ce que j'en fais. Non ! Euh... Les marqueurs, je n'ai pas besoin. Bon. Tac, ça non plus. Jungle Grass, non plus. Bushless, non plus. Ouais, tout ça, c'est le terraforming, en fait. Alors... J'ai enlevé ça. Ouh, alors mon petit ventilateur, par contre. Je pense que ce sera l'étape suivante. Ça sera changer de tour et changer de ventilateur pour l'enfroidissement du processeur. Mais ce sera dans... Dans un moment, hein. Je veux dire. C'est pas urgent. C'est juste que ça fait un petit... Un petit peu de bruit là où tout le reste est super silencieux. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Alors voilà. Euh... Donc on est à côté du casino. Je pense que vous avez remarqué. Il a les pieds dans la neige, machin. Où est mon épée ? Avant qu'il vienne m'emberder. Allez. Merci, au revoir. Voilà. Donc ça, c'est un pied de la tour. Euh... Un pied... C'est-à-dire que c'est une plateforme. Il y en a une autre en face. Ces plateformes seront... Euh... Donc la base de la tour Eiffel. C'est du 25 par 25. Et ensuite, entre deux plateformes, on a 50 blocs d'écart. Euh... C'est des mesures qui sont assez précises. Pourquoi ça ? Parce que la tour Eiffel fait 124 mètres et... Euh... Et des bricoles. Euh... Je ne sais plus exactement. Je vous le marque juste là. Voilà. Et euh... Et en fait, d'avoir un nombre impair, c'est juste parfait. Pourquoi ? Parce que si j'ai... Admettons, je vais faire une tour de 3 sur 3. Voilà. J'ai ma tour de 3 sur 3. Euh... Quand j'arrive... Quand j'arrive au milieu, en fait, eh ben j'ai juste un bloc. Et avoir juste un bloc au milieu, pour un truc à la tête de la tour Eiffel, ben c'est parfait pour faire la tour émetteur ou quelque chose du genre. Je pensais même faire, d'ailleurs, avec ceci, parce que ça le fait bien. Enfin bon. Mais, euh... Du coup, si j'avais pris, euh... Du 124 par 124, ce qui aurait été un... Là du coup, j'aurais quelque chose d'un poil plus grand. Euh... Que la tour Eiffel a fait à l'origine. Si j'avais pris du 124 par 124 pour avoir quelque chose d'un poil plus petit, euh... Eh ben, je me suis retrouvé avec un centre en... Un centre carré, en fait. Comme ça. Et évidemment, c'est pas possible de poser quelque chose pile à l'interface entre les blocs. Donc, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour jongler. Euh... Voilà, voilà. Alors, euh... Du coup, maintenant, je vais vous proposer d'aller faire gentiment un petit peu de... Un petit peu de plateforme et beaucoup de terraforming. Alors, on va d'abord faire le terraforming, en fait, pour des raisons pratiques. Sachant que les plateformes, il faut énormément de cobble pour les fabriquer. D'ailleurs, là, j'avais pris, quoi, je crois, 5 ou 6 stacks de 99. J'ai que ça, en fait. Donc, euh... Donc, j'ai pas fini du tout. Après, je ferais quelque chose de joli à terraformer autour pour... Pour que ça donne l'air naturel. Surtout que j'aime bien l'idée qu'elle ait un peu les pieds dans l'eau, donc... Donc, on fera ça comme ça. Euh... Comment je remonte, là ? Je vais passer par là. Je pense qu'il y a un chemin. Ouais. Voilà. Ok. Oh, des chats. Les chats sont un peu trop nombreux. Hier, j'ai... Hier, j'en aurais... J'en aurais cassé... Enfin, cassé... Démoli quelques-uns. Tellement il faisait de bruit. Tout le temps en train de miauler. Voilà. Alors, là, on a un bout de plateforme. Donc, il y a juste la marque pour l'instant. Euh... Et pas Darwin. Il n'y a que la marque. Pardon. Et on va compléter tout ça, bien sûr, pour se faire de la place. Et d'ailleurs, si on regarde en bas-gauche, l'arrière, on est dans la Tour Eiffel. Et normalement, on n'y est plus. Yes. Donc, c'est juste. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai bien calculé jusque-là. Euh... Petite pelle en messe pour aller... On va se bouger un peu les fesses. Et voilà. Voilà. Et je vous propose, pendant ce temps, d'accélérer tout ça. Parce qu'il y en a pour un bon petit moment. Et voilà. Une pioche en mitrille tuée. Euh... Et c'est pas tout, moi. J'ai tué beaucoup d'autres choses. Bref. C'est une... Catastrophe. Moi, je pensais vraiment que ça tiendrait beaucoup plus longtemps, quoi. On me dit, mitrille. Je me dis, ouais, trop cool. Ça tient super longtemps. Et bien, en fait... Comme quoi... Bon, en même temps, la zone était quand même assez grande. Donc, voilà. Il me reste juste quelques tout petits bois à faire. Euh... Je vais faire comme pour les pelles. Je vais revenir au bon vu classique. Ça ira un peu moins vite. Euh... Ça sera nettement... Mais... Ça sera nettement moins cher aussi. De toute façon, il me reste... Une... Quoi ? Une trentaine de blocs à casser, quelque chose comme ça. Ça va. C'est pas... C'est pas trop grave. Je veux dire. Mais c'est assez impressionnant. Alors, je m'attendais vraiment à ce que... La pioche mitrille puisse me faire... En tout cas, trois fois... Trois fois la zone. Et bien, non. Pas du tout. Alors, voilà. C'est la vie. C'est la vie. Tadadam. Alors, ça tombe assez bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, en fait... Euh... A terme, on... Ici, on aura les pieds, donc. Enfin, un des quatre pieds. Il faut à peu près six mètres de haut. Donc, euh... Donc, ça arrive, euh... Bah, au niveau de cette liane, là, en bas. Enfin, du bas de cette liane, qui vient de là, en haut. Euh... Voilà. Et puis, ouais. Pourquoi est-ce que je creuse comme ça dans la... Dans la montagne ? Pourquoi est-ce que je la fais pas plus haute, ma tour ? C'est tout simplement pour une question d'esthétique. Je me suis dit, par rapport à l'autre côté, euh... Par rapport à l'autre côté, euh... C'est vachement difficile, niveau hauteur. Et puis, alors là, ben... Ouais. Et puis, autre chose, ce serait... Mais pourquoi, alors, à ce moment-là, on la ferait pas à un autre endroit ? Ben, j'ai regardé. C'était, à mon avis, le meilleur endroit pour la faire. Euh... D'accès. Et puis, j'avais un autre souci, c'était... Tout simplement, euh... Est-ce que quelqu'un a déjà pris un bout de zone ? Parce qu'il faut bien penser que s'il y a... S'il y a même un bloc qui est pris là-dedans, euh... Dans la même zone de terrain, ben, ça marche plus... Plus comme ça doit, quoi. Il faut... Il faut regarder avec le propriétaire, il faut retrouver les accès, tout. Alors, voilà. On fait comme on peut. Tac. Alors, toi. Allez, dernier petit arbre, et on est bon. Voilà. Ensuite. Donc là, normalement, tout ça, ça va disponer gentiment. Oh là là ! La pioche en pierre qui est déjà cuite. C'est incroyable. Enfin bon. Euh... Ouais, on va abattre cet arbre d'office. Puisqu'il m'empêche d'accéder. La hache, c'est comme ça. Ah ouais. La hache a son sens à elle. Bon, euh... Toi, au revoir. Toi, au revoir. Ok. Voilà, ici les arbres ont les abats à la hache en pierre. Parce que nous sommes à la hache de pierre. Vous pouvez pleurer si vous voulez. Moi aussi. Ok, alors. Ça va toujours beaucoup plus vite qu'à la main, quand même. Tac, ta-da, 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 ta-da. Enfin, bref. Tac. Voilà, à la main, ce que ça donne. On a mieux le temps de le faire. À la hache. Ça va quand même deux ou trois fois plus vite, hein. Voilà, ensuite ça, on va déguiller. Merci, bonne journée. Et voilà, le terrain est dégagé. Fantastique. Alors, du coup, je ne sais plus d'où je viens. Je crois que c'est là-bas. Oui, le casino est là-bas. Alors, on va aller au... Oh, à l'endroit suivant. Mais d'abord, je pense que je vais quand même aller vider tous mes coffres. Tac. Ouh. Voilà. Alors, j'ai changé un peu le générateur à cobble... Euh... A cobblestone. Euh, stone brick, pardon. Juste pour qu'il me fasse plus que de la cobble pour l'instant. Euh... Sachant que... Ça ne sera pas mon... Ça ne sera pas mon... Mon matériau de départ. Mais je vais en avoir besoin quand même en très grande quantité. Alors, pour l'instant, je les mets là-dedans. Ça fait toujours ça de pris. Parce que ça génère vite, hein. Il me faut quelques trois minutes pour avoir un sac. Mais... Enfin, deux, trois minutes. Je ne sais pas exactement. Ah. Euh... Ouais. Alors, voilà. Tac. Moi, je pensais utiliser ceci. Voilà. Pour faire la tour. Jungle wood. Jungle wood. Du bois de la jungle. Pourquoi celui-là et pas un autre ? Parce que... Le bois de la jungle, il a un gros avantage. Il a à peu près la couleur rouille qu'on cherche. Non pas que la tour Eiffel soit complètement vieillé rouillé. Mais c'est juste... Euh... Voilà. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de saplings. Il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est juste que la... Ouais. Si je fais ça en full metal, ça va être la catastrophe. Ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Euh... Et puis pourtant, j'ai déjà quelques blocs. Mais ça ne le fait pas, quoi. Euh... Pouf, pouf, pouf. La dirt. Mais j'ai rien pour mettre la dirt pour l'instant. Ouais, on va mettre ça avec... Ah oui, là. Bon. On va en mettre deux stacks. Le reste, on va tout jeter. Bye, bye. Ok. Ça, on n'a pas besoin. Ça. Oui, ça, on a besoin. Ça, on ne veut pas. Ça, je vais rechercher. Oui, je suis passé aux carottes il n'y a pas longtemps. Ah, j'avais encore une hache. Parfait. Euh... Pouf, pouf, pouf. Voilà. Et du maïs. Je vais pouvoir planter ça. J'essaie de me diversifier un peu par rapport au blé. Parce que, bon, bah... J'ai mangé des donuts pendant des mois. Si je peux passer à autre chose, ça me va. Tac, 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 tac. Alors, les carottes. Oh, ça n'a pas tellement poussé, en fait. On va déjà manger ça. Voilà. Je peux me faire, je pense, six donuts. Ouais. Ça, on va virer. Je vais planter mes tomates et mon maïs. Euh... Le maïs, ici. Et les tomates, là. Bon, puis je vais en mettre une là et une là. Comme ça, je me suis mis aussi deux tomates dans le bec. C'est parfait. Voilà. Puis on laisse pousser tout ça. Carottes. Je vais récupérer celle-là. 23 carottes. Zooper. Voilà. Ça n'a plus qu'à pousser gentiment. Et on est reparti. Un peu remis à vide. Ce n'est pas plus mal. Oui, mais à chaque fois, je vais du mauvais côté. Chaque fois. Chaque fois. Hihi. La 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 la. Je pense que je me ferais certainement une petite maisonnette. Qui ose me taper dessus. Dégage. Dégage. Sale bête. Alors, Dirt Monster. Youpi, quoi. J'ai déjà 5 stacks. C'est bon. Je voulais... Je ne veux pas spécialement reprendre plus. Tac. Alors. Allons voir. Ouais, alors. Le Sun Monster, là. Barre-toi. Je vais plus vite. Nananère. Ok. Ah oui. Et là. On est juste sous le pied. On a une épave. Elle a déjà été explorée. Donc. J'ai rien du tout... À ma connaissance, il n'y a rien du tout à en retirer. Mais ça reste chouette. Ça fait genre le vieux bateau qui a écoulé, là, il y a très longtemps. Voilà. Dans certaines épaves, on a des superbes... On a des super... Des super coffres à récupérer. Il y a des épaves de bateau en bois, par exemple, avec 2 ou 3 stacks de slapling différents. On a eu aussi... Enfin ouais, c'était chouette. C'est chouette, ces épaves. Alors. Là. Je suis là. On le fera juste après. Qui ose ? Je ne le vois même pas. Voilà. Je ne le vois plus. Ok. Alors. On va se remettre là en 125. C'est pas vrai. Je fais n'importe quoi. Voilà. Et si je me promène assez longtemps dans cette jungle impénétrable, je vais trouver ce que je cherche. C'est quoi ça ? Ce mur de cobble. Tiens. Ah bah oui. Voilà. Le mur de cobble. C'est le début de la suite. Je n'avais oublié que j'avais mis un mur déjà. Donc comme ça, ça ressemblait plus à une... À une entrée. Voilà. Puis alors, comme on peut voir, là, il y a beaucoup de blocs de montée. Et pourtant, j'ai fait des reconnaissances de terrain. C'est pas non plus... Je ne me suis pas mis... Je ne me suis pas mis là juste pour me mettre là, quoi. Alors. 625. 525. Ok. Ok. Et... On est reparti. Ah oui, je l'ai viré. Ok. Bon. Bon, on y va. Sachant que ma coordonnée verticale doit être de 11,5. 121. 122. 123. Je crois que ça veut dire que c'est là, 125. A priori, quand il y a un trou comme ça, vertical, ça veut dire que c'est par là. Alors, maintenant, on va refaire... Voilà. On va enlever tout ça. Bon, ben, je continue tranquillou et on se retrouve juste après. Et on se retrouve, les amis, juste pour montrer un petit peu. Ça, c'était donc le premier pilier que j'ai creusé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour vous, parce que pour moi, ça fait déjà 4, 5, 6 jours. Je ne sais plus. J'ai arrêté de compter. J'ai essayé de terraformer un tout petit peu pour que ça fasse un peu plus naturel. Et donc, on aura le bâtiment qui viendra là, qui fait 6 blocs de haut. C'est un peu comme... C'est les pieds, donc, de la tour. Un peu comme des espèces de gros bunkers. Enfin, on verra ça tout bientôt, dans le prochain épisode. Ensuite, bon, ben, on a une montagne là. J'ai déjà commencé à raboter un bon bout. Pour atteindre l'autre pied. Je pense qu'on allait faire encore un petit quelque chose. Et donc, j'ai raboté comme ça. Et ici, se trouvera l'autre pied qui est de l'autre côté. Voilà, à 6 blocs de haut aussi. Donc, il y aura un petit bout qui sera légèrement enterré. Mais, à mon avis, ça ne gêne pas. On n'est vraiment pas... Même plutôt, ça pourra peut-être faire un accès par en haut. Pour faire une espèce d'autre escalier qui n'existe pas sur la tour d'origine. Voilà, et puis là, j'ai un arbre qui traîne. J'ai déjà tout fait pour l'abattre. J'ai mis une quantité invraisemblable de temps déjà dedans. Et ça m'a fait quelque chose comme... Voilà, donc c'est quoi il y a géant. J'ai déjà eu plus d'un stack et demi de bois rien qu'avec lui. Et il m'en reste encore un petit peu de bois au milieu. Donc, il est toujours là. Il est toujours vivant. Mais, ça viendra tout voulu. Et puis, ben... Ben voilà, quoi. Sinon, au niveau carte graphique, j'ai fait 2-3 petits réglages pour essayer de l'optimiser un petit peu. Notamment les pilotes, la carte qui était très mal installée. Je ne sais pas trop ce qui s'était passé. J'avais les pilotes nouveaux et en fait... Donc, ils sont des pilotes libres. Et au même temps, les pilotes Nvidia. Et il n'y a rien qui marchait comme prévu. Enfin, c'est un peu la catastrophe. Alors, ma foi, pour l'instant, j'ai installé les pilotes pas libres qui vont sur la carte Nvidia. Et dès que nouveau prendra un peu mieux en charge cette carte, c'est bien sûr nouveau qui viendra à la place. Voilà. Alors, sur cette petite vue du terrain sur lequel s'élèvera bientôt la tour, je vais vous souhaiter un super bon week-end. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.